Bonjour Leticia Sherif, vous allez prochainement sortir un nouvel album, quelle en est la tonalité ? L'album va s'appeler Pandemonium, Solace and Stars. Pandemonium c'est la capitale de l'enfer. Solace, ça veut dire apaisement, donc c'est plutôt lié à l'amour, à l'amitié, à l'empathie. Et puis Stars, pour moi ça représente le lointain, les étoiles, le voyage, l'excursion, enfin bon voilà. L'exploration, c'est un album un peu conceptuel, mais ça reste quelque chose de très proche de ce que je fais en fait. Donc du rock'n'roll, de la pop, des choses assez aériennes, épurées, puis d'autres un peu plus vastes dans les arrangements. De nombreux artistes français, surtout dans le rock français, font le choix de chanter en anglais, vous aussi. Pourquoi cela ? En fait, ce n'est pas vraiment un choix. Je suis souvent confrontée à ça. Il y a une sorte de conformisme en France qui fait que, bon, ça paraît plus naturel aux gens. Parce qu'on est en France de chanter en français. Alors je ne vais pas faire ma mauvaise tête en disant, ben non, non, moi je refuse de chanter en français. Ce n'est pas du tout ça, c'est une histoire de rencontre. Il y a quelques années, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, bon déjà je m'inspirais au lycée, on s'inspirait tous de groupes anglophones tels ACDC, Led Zeppelin, Deep Purple, enfin les Beatles, etc. Beaucoup plus que Téléphone, parce que je venais de la génération 90, quoi, des 90's. Et de plus, ensuite, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai vraiment, je suis tombée d'amour pour la littérature, pour la poésie de William Butler Yates. Je me suis appropriée raisonnablement ces mots, je les ai mis en musique, et ça me paraissait tellement fluide pour une fois de m'exprimer ainsi, que j'ai pris le stylo suite à ça, et puis j'ai commencé à écrire, ça devenait un peu plus, beaucoup plus fluide que si j'écris en français aussi, j'écris en prose, c'est des choses, c'est des tenues de, j'ai un petit journal, souvent, enfin j'ai des carnets à gogo, donc j'écris des choses, mais la langue anglaise aussi me semblait être une langue universelle. Vous allez bientôt participer au festival Les Imbéli, pouvez-vous nous présenter ce festival ? Alors c'est un festival que je suis depuis quelques temps, depuis quelques années. J'ai été invitée à jouer un ciné-concert sur lequel je travaille, enfin j'ai travaillé, ça m'a jeté des mouches de Golding, filmé par Peter Brook, adapté, et du coup j'ai joué ce ciné-concert il y a deux ans au TNB, dans le cadre des Imbéli. Donc ça donne aussi un peu la couleur, donc il peut y avoir des ciné-concerts, mais surtout des concerts. J'ai voulu inviter des plasticiens, donc trois plasticiens avec lesquels j'ai déjà collaboré. Tonio Marinescu qui a du coup travaillé sur mes deux premiers albums, donc les deux premières pochettes, en faisant un travail assez minutieux et copieux. Johan Bufeteau qui du coup lui travaille avec les Imbéli, donc les visuels, les affiches, c'est lui depuis quelques années en fait. C'est aussi une personne qui fait partie du groupe Montgomery, un groupe aîné, et du coup qui travaille aussi les visuels pour Montgomery, et qui là dernièrement a fait une pochette de mon dernier EP en cas de titre. Donc une photo, voilà. Donc c'est un artiste assez complet, il est graphiste, il est photographe, il fait de la peinture, il fait un peu de tout, un peu de touche à tout. Et monsieur Eric Mahé qui lui s'occupe de tout ce qui... Il a fait les pochettes du groupe Muller-Plesset, du coup un groupe réné aussi, un des premiers groupes réné que j'ai rencontrés quand je suis arrivée en Bretagne. Et qui pareil a une façon de faire les choses très minutieuse et très posée. Et donc voilà, pourquoi trois artistes ? En fait comme tout à l'heure je le disais, mon album s'appelle Pandemonium, Solar, Sand Stars. J'avais envie de décrocher ces trois thématiques et leur proposer de travailler ces thématiques-là avec trois publics différents. Et quelle est la programmation du festival ? Les personnes que j'ai choisi de programmer, en fait c'est des personnes dont je sais qu'ils travaillent un projet, notamment Fury, qui jouera le premier soir, le mercredi, et est une artiste, c'est plutôt une musicienne qui accompagne des projets depuis des années et qui a décidé il y a trois, quatre ans de faire vivre son propre projet, son projet personnel. C'est très pop, c'est aussi très particulier. Astrid est une chanteuse plutôt talentueuse. Ensuite il y aura Monstromerie, donc c'est pareil, c'est un nouveau projet du chanteur-guitariste de Montgomery. Ça reste très rock finalement, guitare électrique, batterie, mais avec pas mal de bidouilles. Et puis c'est vraiment un projet qui est fait pour jouer un peu partout. Pas forcément sur scène, il est assez autonome en fait finalement dans ce projet-là. Le deuxième soir, j'ai lors d'une tournée rencontré un superbe musicien assez atypique qui a inventé un instrument. Donc c'est une vielle à roues avec un manche de guitare intégré. Et donc ce projet s'appelle One Primate. C'est Romain Baudouin en fait qui est la tête de ce projet-là. Donc voilà, Olivier Mélano qui du coup a son propre projet aussi. Donc c'est encore un artiste qui a l'habitude d'accompagner d'autres musiciens. Donc il m'a accompagnée aussi pendant quelques années. Et voilà, qui s'est décidé à travailler son propre projet. Il fallait vraiment qu'Olivier soit auprès de nous, auprès de moi, durant cette carte blanche. Et voilà. Donc le premier soir aussi, nous jouons en trio. Je vais du coup remonter un trio avec Thomas Pauly, qui est aussi de Montgomery, et puis Nicolas Courret du groupe Eiffel et puis BED. Et du coup, le jeudi soir, nous serons toujours en trio, mais je vais inviter quelques musiciens à venir nous rejoindre sur scène. Et il y aura un DJ set aussi le jeudi soir, avec Mistresse Bombach et Lester Brom. Beaucoup d'artistes ont le choix de partir sur Paris pour faire carrière. Vous, est-ce que vous avez fait le choix de rester sur Rennes, ou vous faites la navette entre les deux ? D'un point de vue stratégique, oui, effectivement, il peut y avoir un intérêt à être sur Paris. Pour jouer là-bas, c'est la Croix et la Bannière, excepté pour deux, trois endroits qui, finalement, sont des endroits très accueillants et qui ne nous donnent pas l'impression d'être des manants. Parce que la plupart des endroits qui font jouer sur Paris, c'est pas vraiment, ça ne te rend pas forcément service, en fait, j'ai l'impression. Je pense que ça peut être intéressant de travailler avec des gens sur Paris, mais maintenant, on a le téléphone, on a Internet, on a Skype. Et puis, effectivement, il y a le train, on peut faire des allers-retours, quoi. Donc, vous pensez que c'est possible de faire carrière à Rennes et qu'il existe un vivier renné comme l'a été Nantes il y a quelques années ? En Bretagne, il y a des choses qui se passent peut-être plus qu'ailleurs, en fait, en termes de... Les gens tâchent de se fédérer, en fait, de se mutualiser. Et moi, c'est aussi cette envie. J'ai envie de rencontrer les musiciens brestois, j'ai envie de rencontrer les musiciens douarnonistes, j'ai envie de rencontrer les Nantais, j'ai envie de rencontrer les Lorientais. Et je pense que ça se passe partout aussi, dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. Le Nord et le Pas-de-Calais se rencontrent forcément. Il n'y a pas de guéguerre, en fait, même s'il y a le Losc et puis il y a le R-Sélance. Mais en fait, il y a vraiment... Je trouve que c'est quelque chose qui devrait se cultiver beaucoup plus fort, en fait, sans, effectivement, centraliser, explosons tout ça, en fait. J'ai vraiment cette envie-là. Explorons, explorons d'autres choses, en fait, mutons. Et pourquoi, justement, avoir choisi Rennes et pas une autre ville ? C'est un grand coup de cœur, en fait. Et puis, j'aime... Oui, j'aime l'état d'esprit des Rénées. Je m'y sens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada